Musique Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je reviens avec une vidéo pour vous montrer comment je fais mon ménage au quotidien. C'est un ménage qui me dure entre 2 et 3 heures puisqu'il y a des étapes que je fais tous les 15 jours voire un mois. Je ne fais pas systématiquement toutes les étapes. Et donc moi, si vous me suivez, vous savez que je fais un ménage écologique avec aucun produit néfaste pour l'environnement, aucun produit néfaste pour la santé et que des produits naturels puisque je suis vraiment convaincue de leur efficacité. Et s'ils sont efficaces, pourquoi s'empoisonner et empoisonner la nature avec des choses qui n'en valent pas la peine. Musique Alors les produits que j'utilise sont souvent du vinaigre blanc, du savon noir, du savon de Marseille, du bicarbonate, des cristaux de soude, de l'acide hydrique, que ce soit sous forme brute ou alors sous forme de gel, sous forme de mélange, etc. Donc n'hésitez pas à regarder mes vidéos dédiées et vous y verrez en fait toutes les astuces que je vous donne, comment les utiliser, les différentes formules que j'ai pu trouver. Donc mes produits, je commence à les sortir bien au début avant de faire mon ménage, comme ça, ça m'évite à chaque fois d'aller dans le placard chercher des produits, ils sont tous à disposition puisque je vais faire des va-et-vient. Et mes produits, je les trouve essentiellement sur le site de la compagnie du bicarbonate. J'utilise également les produits Verway à base d'Aloe Vera et j'utilise également mes chiffons qui viennent du site Aqua Clean Concept avec ma serpillière, etc. Et on n'y pense pas assez, mais si vous avez de bons chiffons, c'est vraiment ce qui va faire la finition de votre ménage et qui va donner vraiment la touche finale. Donc souvent on a tendance à négliger, mais des bons chiffons, c'est très important. Alors c'est parti, on va commencer par ma cuisine. Si vous me suivez, vous savez que j'aime cuisiner, que je fais souvent des petits plats maison et que j'aime bien m'organiser. Donc si j'ai des plats à préparer à l'avance pour la semaine et que je sais que j'ai du ménage à faire, souvent j'en profite pour le faire la veille. Comme ça je cuisine, je cuisine et ensuite je n'ai plus qu'à laver au lavisselle et faire ma cuisine à fond plutôt que de faire l'inverse, faire la cuisine propre et ensuite avoir à la nettoyer. Encore une fois. Donc là ce que je fais du coup, c'est que je vide mon lavisselle que j'ai mis la veille, je le remplis et ensuite je fais du rangement et j'en profite pour nettoyer un petit peu mon frigo. Alors je ne fais pas le grand ménage du frigo, mais on va dire que toutes les semaines j'essaye un petit peu de passer un petit coup de chiffon avec du vinaigre blanc parce que ça le désinfecte, j'enlève un petit peu, des fois on a des petites miettes de paquets qui tombent de parmesan ou des choses comme ça. Donc du coup ça donne un petit coup de propre, je range un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur et je range comme il faut. J'en profite également pour nettoyer la surface de mon frigo et aussi des poignées parce que les poignées souvent on a tendance à oublier, mais voilà c'est vraiment quelque chose, c'est un détail mais qui est pour moi très important, que ce soit les poignées de votre frigo, les poignées de vos meubles, les poignées de vos portes et également les interrupteurs. Ce sont des détails qu'il faut penser à nettoyer au quotidien parce que je déteste quand il y a des traces noires ou alors des traces de gras. Du coup j'en profite pour nettoyer le dessus de mon frigo. Alors l'été je le fais une fois tous les 15 jours puisque avec la chaleur et tout on a tendance un petit peu à avoir les choses qui pèguent comme on dit dans le sud et l'hiver donc je le fais plutôt une fois par mois. Donc du coup j'en profite pour faire tout le dessus de mes étagères. Donc là ça va, je prends un chiffon humide comme ça j'enlève un petit peu le gras qui aurait pu se déposer dans les cuisines parce que les cuisines, lorsque vous cuisinez la vapeur qui émane et les gras qui émanent se déposent un petit peu de partout et souvent on a des objets après qui sont gras et je n'aime pas ça. Donc du coup je prends un chiffon humide avec un peu de vinaigre blanc, je nettoie mes surfaces et puis de temps en temps ce que je fais c'est que je donne juste un coup de poussière quand ce n'est pas trop gras. Voilà, donc j'en profite de prendre là mon chiffon de chez Aqua Clean Concept pour faire les vitres et je fais donc les surfaces de mes meubles qui sont vitrées. Donc c'est un chiffon que je vous humidifie tout simplement avec de l'eau et ensuite vous séchez avec donc le chiffon de finition. J'en profite également pour faire un petit peu la poussière par-ci, par-là sur les étagères. Je ne fais pas le grand ménage mais puisque j'ouvre et que je vois quelques petites poussières, voilà j'en profite un petit peu pour enlever, donner un petit coup rapidement. Et je n'oublie pas non plus de faire l'intérieur des portes puisque souvent on a aussi à l'intérieur des portes des traces de doigts et j'ai horreur de ça. Voilà, pour moi ce n'est pas que devant, il faut vraiment faire les coins, les angles, etc. Parce que souvent c'est là qu'on a des traces et quand je vois ces rebords noirs, ces traces de doigts, ça ne me plaît pas du tout. Voilà, donc voilà, en fait pour vous dire que du coup ce que je fais tout simplement c'est que je fais mes placards. Voilà, je nettoie les surfaces, je nettoie un petit peu tout. Alors l'avantage que j'ai c'est que moi j'ai des meubles, bon on avait pris ça chez Ikea, et j'ai des verres trempés, donc du coup ça se nettoie facilement. Et mes surfaces de meubles sont des surfaces laquées et j'avais peur en fait que le laqué fasse des traces, et pas du tout. Alors si vous prenez, prenez plutôt du laqué clair parce que le laqué foncé on a tendance à avoir des traces, mais franchement le laqué clair, vous mettez un petit coup de spray comme pour nettoyer vos vitres, un petit peu d'eau et vous séchez, et c'est tout le temps nickel, et ça franchement c'est le top. Donc là je prends mon plumeau d'Aqua Clean Concept parce que je n'ai pas d'escabeau aussi haut, il est maniable, il est vraiment génial. Ensuite je continue mon ménage en faisant l'électroménager, donc voilà, étape indispensable, le micro-ondes. Alors il n'est pas très sale, donc du coup je le vaporis juste avec un petit peu de vinaigre blanc, un chiffon humide, je nettoie et j'essuie. Maintenant si vous avez vraiment un micro-ondes encrassé, vous faites chauffer dans un bol du vinaigre blanc, ça va s'évaporer, ça va vraiment décrasser un petit peu et décoller toutes les impuretés. Donc j'ai fait une vidéo à ce sujet si vous voulez regarder, n'hésitez pas à regarder mes playlists, si vous voulez un peu plus de détails, mais je vous montre un petit peu les étapes que je fais au quotidien dans cette vidéo. Voilà. Donc je nettoie l'intérieur de mes tiroirs, comme je vous le disais. Voilà, moi j'ai un rangement en plastique et des fois on a des traces avec l'acier en fait, ça fait des traces noires ou alors on a des petites miettes qui se glissent. Je suis au revoir de ça, voilà. Donc du coup j'en profite pour nettoyer, mettre un petit coup sur les dessus de meubles, à l'intérieur, etc. Voilà, je regarde un petit peu les coulures sous l'évier, j'en profite un petit peu pour ranger, je range mes tuperoirs, voilà. Vraiment je nettoie un petit peu tout quoi. Mais vraiment en gros, je ne fais pas le gros ménage, mais disons que ça permet d'enlever beaucoup de traces et beaucoup d'impuretés. Une fois par mois d'ailleurs, je fais ma cafetière, j'enlève le calcaire en fait, tout simplement je la nettoie avec du bicarbonate. Je vous expliquerai, je vous ferai une vidéo à ce sujet. Donc là je passe de l'autre côté, je fais ma hôte, donc moi j'ai une hôte vitrée en acier, en inox, donc j'enlève les charbons, je vais les nettoyer, et voilà, donc du coup je donne un petit coup de chiffon, donc soit avec de l'eau, maintenant si elle est vraiment sale, mais c'est rare parce que je l'entretiens souvent, je n'ai pas besoin de faire de haut de la hôte en fait, le chapeau, le conduit du moins. Je fais justement que la surface vitrée et le dessous en fait, soit avec du vinaigre blanc, soit juste avec de l'eau et je sèche. Voilà, c'est vraiment essentiel. Voilà, l'inox n'aime pas l'eau, ça fait des traces. Ensuite, la crédence, bah pareil, elle est en vert trempé, donc voilà, un petit coup de chiffon, toujours mes chiffons pour vitres en fait, Aqua Clean Concept, qui sont formidables, je fais énormément de choses avec, c'est vraiment génial. Et pour ma plaque, donc là j'avais eu envie d'utiliser la Bracarbonate, que vous trouvez sur le site de la compagnie de Bicarbonate, c'est en fait, je ne sais plus ce qu'il y a exactement dedans, je crois qu'il y a du Bicarbonate avec une autre matière, ça fait des petits grains en fait, c'est comme le Vitro Clean Concept, sauf que c'est naturel, et ça ne raye pas, donc du coup ça vous nettoie vraiment bien. Donc je laisse un petit peu poser, pendant ce temps je prends mon spray verroué, et je fais mon plan de travail, voilà, avec mon chiffon grattant, donc il a un côté grattant, un côté doux, de chez Aqua Clean Concept en bambou. Donc avec le côté grattant, je frotte bien le plan de travail. Et voilà, je n'ai pas besoin de le frotter plus que ça, ou d'utiliser un autre produit, puisque là il est propre, maintenant si vraiment j'ai des tâches, etc., dans ce cas-là, j'utiliserai autre chose en fonction de ce que j'ai enlevé. Mais là, c'est vraiment du coup de l'entretien courant. Et ensuite, j'essuie avec mon chiffon de chez Aqua Clean Concept, je rince ma plaque, voilà, et ensuite je l'essuie, j'ai oublié de le filmer. Mais voilà, sachez que vraiment, d'essuyer, c'est vraiment ce qui va donner le côté brillant. Ensuite, une petite astuce, j'utilise un cure-dent, pour faire le contour, et souvent on a des saletés qui s'incrustent, en fait, sur les contours des plaques, sur les contours des vieilles, sur vos baguettes, etc. Donc vraiment, c'est bien de le faire de temps en temps. Alors là, je passe du côté l'évier, et j'en profite pour nettoyer un petit peu mon pousse-mousse, parce que j'ai horreur de voir les traces qui gouttent de liquide vaisselle qui a séché sur le flacon. Je nettoie mes éponges, les éponges c'est vraiment important, c'est là où on a toutes les bactéries, donc vraiment nettoyer-les bien. Le pot à éponge également, si vous voulez, vous pouvez les faire tremper un petit peu dans le vinaigrement pour les infecter. Voilà, et j'en profite de faire en fait un petit peu la vaisselle, de ce que j'ai à nettoyer. Voilà, si j'ai des pots à nettoyer, si j'ai ma cafetière à nettoyer, si j'ai des pots qui peignent un petit peu dans la cuisine. Et mon évier, je ne le fais pas maintenant en fait, parce que mon évier, ça ne sert à rien. Jusqu'à ce que je passe à serpillère, je vais m'en servir, donc ça ne sert à rien que je le nettoie pour ensuite le ressalir, pour ensuite le renettoyer. On est efficace et on est feignant, donc du coup, on essaie d'être un petit peu organisé dans ce qu'on fait. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je vais tout simplement prendre toutes les poubelles de ma maison et je vais les vider dans ma grande poubelle. Et ensuite, ma grande poubelle, je vais la vider et je vais changer le sachet. Et je vais en profiter là, une fois par mois en fait, de la nettoyer. Ou alors, ça dépend, bien sûr, c'est la coulée, je la nettoie. C'est vrai que souvent, on a les sachets qui se perdent, donc je mets du vinaigre blanc, je mets quelques gouttes d'huile essentielle de citron pour parfumer et je nettoie du coup le couvercle également, parce que des fois, quand on met dans la poubelle, on a tendance à giclier et ce n'est pas très propre. Voilà, donc maintenant, je passe aux vitres. Donc mes vitres de la Lodja, moi, ça ne donne pas sur l'extérieur, celles-là, ce sont des vitres intérieures. Donc je donne souvent un coup dessus régulièrement, parce que je n'aime pas qu'elles aient des traces. Des fois, quand je passe à Serpillard, ça a tendance à éclabousser, etc. Et comme c'est des vitres qui sont à l'intérieur de la cuisine et qu'on les voit tout le temps, j'aime qu'elles soient bien impeccables, bien transparentes. Et l'avantage, c'est que du coup, elles ne se salissent pas. Voilà, elles ne se salissent pas à part si j'ai éclaboussé de l'eau ou quoi que ce soit dessus. Après, bon, je fais aussi mes vitres une fois par mois. Je regarde bien sûr la météo. Donc là, je commence par faire les vitres du salon. Et donc du coup, je fais ça avec mes chiffons d'Aqua Clean Concept qui sont formidables. Et depuis que je les ai découverts, je ne les lâche plus. C'est vrai qu'il faudrait que je m'en achète une autre paire parce que du coup, je les ai utilisées un petit peu pour tout. Et des fois, c'est un peu galère, quoi. Mais voilà, c'est vraiment très, très bien. Vous remarquez que j'ai levé mes chaises, que je les ai mises sur la table à l'envers parce que lorsque je vais passer l'aspirateur et tout, je trouve que c'est plus pratique de rien avoir au milieu pour pouvoir bien aspirer, bien faire les contours, bien passer la serpillière. Je passe maintenant à la poussière. Donc pareil, poussière sur les plantes, poussière sur les meubles. Donc je prends un plumeau tout simplement. J'en profite pour diffuser l'huile essentielle pendant que je fais le ménage. C'est assez milaire. J'aime bien. Et pareil, donc avec mon plumeau, je continue ma poussière dans ma table basse. J'aspire. Je fais la poussière au niveau de mes meubles, de la télé, etc. Et c'est vraiment super parce que je n'ai pas besoin de produits. Le plumeau permet vraiment d'accéder dans les endroits les plus difficiles. Après, si j'ai vraiment quelque chose à nettoyer en particulier, je prends tout simplement un chiffon humidifié et je fais la poussière avec ça. Donc là, une fois par mois, ce que je fais, c'est que du coup, je prends du savon de Marseille. En fait, quand je fais ma lessive, je me garde un petit peu de savon de Marseille que je mets dans un spray. Et ça m'aide en fait, de temps en temps, à nettoyer certains trucs. Donc là, avec un peu de savon de Marseille et une éponge, voilà, je nettoie mon canapé. J'en profite pour aspirer toutes les rainures où il y a des miettes et tout ça qui peut se... De la poussière qui peut s'incruster. Parce que je n'aime pas ça quand je passe la main en travail. Je sens soit de la poussière, soit des miettes. Parce que des fois, on attend, ça mangeait sur le canapé, hein. Voilà, comme tout le monde. Alors là, je ne vous le montre pas, mais les tés d'oreillers, les plaides, etc. Je les nettoie, enfin, je les mets en machine du moins, à peu près une fois par mois. Voilà, j'aime bien, de temps en temps, un petit peu nettoyer les rideaux, les plaides, les tés d'oreillers, etc. Les tapis, les rideaux de la cuisine, les rideaux de la salle de bain. Donc, une fois par mois, je les mets en machine et je les fais sécher, je les change. Donc là, je passe à la chambre. Alors, à la chambre, bon, je ne change pas les draps, ils sont propres. Voilà, je venais de les mettre. Simplement, voilà, juste, je fais le lit. Donc, pour ça, je mets mes coussins à la fenêtre, je mets un petit peu prendre l'air. Je secoue mon drap osse et voilà, moi, je n'ai pas de drap. J'utilise vraiment qu'une osse de couette. Je trouve que ça va plus vite pour faire le lit, en fait, tout simplement. Et puis, je me rends compte qu'en fait, le drap, ça ne me sert à rien. Et voilà, si on doit mettre une deuxième couette, on mettra une deuxième couette dessous et puis c'est tout. Alors, les coussins, ils sont sur la fenêtre. Mais sachez que moi, la fenêtre, je fais tout le temps les encadrements. Donc, ils ne sont pas sales. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que lorsque vous regardez ma vidéo sur les vitres, etc., je vous parle d'encadrement parce que j'ai horreur d'avoir les encadrements de fenêtres sales. Parce qu'on y dépose souvent les draps ou le tapis ou n'importe quoi pour l'aérer, pour secouer. Donc, voilà, moi, je suis en appartement. Je n'ai pas d'autre solution. Donc, je fais comme ça. Et voilà, je secoue mes petits coussins. Et voilà, pareil, de temps en temps, je les mets à laver. Et du coup, voilà, mon lit est fait. Je prends mon tapis. Je le secoue un petit peu par la fenêtre. Voilà, je le laisse sur le rebord. Parce qu'après, je vais passer à l'aspirateur et tout. Donc, il ne me gênera pas. Et je fais donc la poussière de mes chevets, le rebord de mon lit, sur la télé, etc. Voilà, je fais un petit peu tout ça dans la chambre. Bon, ne regardez pas ma tenue. Puis tout à l'heure, je regarde ma robe. Je me dis, qu'est-ce qu'elle est moche, en fait, cette robe. C'est une robe que j'avais gardée pour la maison, en fait. Et du coup, voilà. Bon, je fais le ménage. Je suis en vrac, je pense, contre tout le monde. Mais bon, on est entre nous. Ouais, on ne va pas se prendre la tête. Je vais en arriver à la fameuse étape toilette, où tout le monde me dit, mais tu ne mets pas de gants. Ben non, parce qu'en fait, je fais le ménage, je suis dans le move. Et c'est vrai que je n'ai pas envie de m'arrêter pour mettre des gants, etc. C'est mes toilettes. Après tout, ce n'est pas des toilettes publiques. Donc bon, elles ne sont pas non plus... Voilà. Donc, ce que je fais, c'est que du coup, j'ai une éponge spéciale pour les toilettes que j'utilise. J'ai du gel au vinaigre blanc. C'est beaucoup plus efficace d'utiliser du gel. Je nettoie de haut en bas. Entre-temps, je rince bien sûr mon éponge. Et voilà. Et donc du coup, je mets aussi un petit peu de poudre. Donc, un mélange de cristaux de soude et de percarbonate au fond, que je laisse agir. Et voilà, je brosse, je brosse et je laisse agir. Je passe à la salle de bain. Donc la salle de bain, là, j'avais envie de vous montrer un petit peu un plus gros nettoyage que ce que je fais habituellement. Habituellement, je déplace les paniers. Voilà, je fais la poussière sur le plan de travail, le lavabo, les vitres et la douche. Mais là, du coup, en fait, je nettoie mes brosses. Je les laisse tremper dans... Bien sûr, j'enlève les cheveux avant. Je les laisse tremper dans le bicarbonate. J'enlève un petit peu tous mes produits du panier. J'en profite pour faire la poussière, pour donner un petit coup sur les produits, sur les parfums. Voilà, parce qu'on a de la poussière, c'est pas beau au fond, etc. Et donc ça, je le fais, on va dire, une fois par mois. Je nettoie les fonds de mes gobelets où il y a des brosses à dents. Je mets de l'eau avec du bicarbonate à l'intérieur. D'ailleurs, ça décolle, en fait, et des incrustes, vraiment, toutes les impuretés. Voilà, ensuite, je rince, je range tout. Et c'est vrai que, voilà, vous voyez, là, je vous montre le fond du bol. En fait, il est propre. Alors qu'à l'habitude, il y a toujours un petit peu des trucs au fond, là, des coulures de dentifrice, etc. Et ça fait comme une pâte. Donc, voilà, j'ai mon éponge Aqua Clean Concept qui est un côté gratin, un côté douce. Donc, je l'utilise pour faire tout ce qui est lavabo, tout ce qui est douche, etc. Je fais la poussière dans mes placards. J'en profite un petit peu pour ranger également. Comme je vous le disais, moi, quand je fais le ménage, j'en profite également pour faire du rangement. Et ensuite, je passe à la douche. Donc là, j'ai mis du savon noir et je vais le brosser avec un petit peu d'eau, voilà. Et je vais ensuite brosser mes mûres avec l'éponge gratante, voilà. Et c'est tout. Donc, si vous voulez me voir plus des détails, regardez mes vidéos dédiées. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt.